On a commencé par les compètes et c'est vrai que ça fait plus un peu performance limite sportive et c'est pas des fois la meilleure manière de pouvoir présenter le groupe quand on parle aux gens on leur dit ouais on est champion du monde bon ça parle c'est un bon cv mais tout de suite il y a une espèce de sorte de voilà de performance de compétition etc qu'est que nous on n'a jamais pris forcément comme ça parce que dès qu'on a commencé à faire les dmc en fait on n'a même pas voulu faire des compètes au début on faisait des shows pour se délirer on se réunissait à quatre et voilà on faisait de la musique vraiment on se dit ah c'est trop marrant parce que toi tu prends une batterie basse et en fait on se considère vraiment comme un groupe d'ado qui joue dans un garage comme il y en a tant avec guitare batterie et à un moment en fait il y a des potes des dj qui nous ont dit ouais ça vous intéresse il ya une compète qui se fait à grenoble c'était sur totale session donc voilà on a on a participé à cette compète et on s'est dit bah tiens pourquoi pas faire les championnats de france on en parlait avec à l'époque avec aitrac qui est un dj maintenant hyper connu qui nous a dit bah ouais votre show on avait joué avec lui à nantes et il nous a dit bah ouais votre show immortel il tient la route allez-y donc on n'avait pas hyper confiance en nous et nous on a toujours gardé les dmc mais comme des petits gosses qui regardent des grands maîtres s'exprimer si on est vhs à l'époque ça ne rajeunit pas et donc voilà et on s'est lancé là dedans en voulant vraiment faire de la musique et l'exposé au plus grand nom et puis aussi voilà montrer que il n'y a pas que le côté la tête dans le guidon technique tu maîtrises le dernier scratch nous on voulait vraiment faire kiffer les gens et c'est pour ça aussi que les shows nous nos shows dmc ont été vus plus de fois que beaucoup d'autres shows de champions du monde parce que c'est très accessible en fait il ya beaucoup de personnes qui peuvent danser il ya des mecs qui nous disent ouais ma grand-mère là qui fait le show 2005 donc au final on faisait vraiment déjà de la musique mais ça nous a permis d'avoir ce cv et c'est sûr que c'est toujours plus impressionnant quand t'arrives et que tu joues avec ton groupe quatre fois champions du monde ou cinq fois parce qu'il y avait une autre fédération bah ça c'est tout de suite vendeur quoi ça les gens fois bah oui ils maîtrisent et ça ça impose un peu le respect donc tant mieux quoi c'est ça qui nous a c'est notre carte de visite un peu déjà on avait pu travailler live via les compétitions on s'était déjà dit que c'était un peu chiant de regarder quatre dj on savait pas qu'ils faisaient quoi il n'y avait pas beaucoup de mouvements donc déjà on a essayé d'intégrer du mouvement de la chorégraphie entre guillemets et c'est ça qui nous avait aussi démarqué des autres à l'époque et puis ensuite on à nantes il ya un festival qui s'appelle scopitone et il y avait déjà une des nanas qui organise qui nous disait ça nous intéressait vraiment de faire une collaboration avec vous avec de la vidéo donc déjà en fait à l'époque on avait pensé à des schémas où il y aura de la vidéo en dessous nous qui nous représente qui représente ce qu'on est en train de faire une batterie des autres comme ça puis voilà c'est resté de côté ensuite beat torrent ont commencé à tourner eux ont intégré grâce à la technologie de la vidéo et on voit là on il avait un show avec quatre platines où ça enchaînait beaucoup de vidéos et voilà on s'est dit avec ces deux c'est faut essayer d'amener le truc encore plus loin et vraiment qu'on ait chacun un écran chacun un symbole et qu'on arrive à raconter une histoire et que aussi on vraiment scratch quand on scratch un son on va voir l'image qui s'anime en même temps et les gens vont vraiment comprendre ce qui se passe et on va raconter une histoire sonore et aussi visuelle et on a voilà on a commencé à délirer sur cette histoire de modules à dessiner les formes et à bosser avec un motion designer qui s'appelle remy paoli et qui a tout de suite tout compris lui parce que il scratch aussi et il a on était vraiment sur la même entente au niveau des univers de l'esthétique un peu puriste enfin épuré plutôt pas puriste et pour voilà pour arriver à ce show-là et ensuite on a essayé vraiment de prendre tout ce qu'on avait déjà les atouts du mouvement de la communication avec les gens et en plus de ramener un truc plus moderne avec les écrans de l'aide de gérer aussi des déplacements parce que c'est vrai qu'on est toujours statique dans nos tables et là on a des modules qui roulent donc vraiment on a un mouvement sur scène on a les platines penchées ça c'est un truc qu'on avait dans hocus pocus donc on a vraiment récupéré des idées de partout pour que ça soit optimal donc les gens peuvent voir et en plus on a trafiqué nos platines et il ya des lumières qui sortent du plateau et ensuite on a intégré des cymbales pour avoir un côté un peu acoustique et jeu de scène on prend le micro donc vraiment c'est voilà c'est enfin je le dis souvent c'est un peu les la formule championnat du monde 2.0 on a la chance d'avoir un studio justement un peu au calme avec un petit jardin donc quand étaient les périodes un peu plus estival on en profitait bien on se mettait un petit peu voilà dehors petit barbec ça nous permettait un peu de nous rafraîchir les idées et puis voilà l'ambiance est plutôt cool on essaie d'échanger au maximum de justement se fixer aucune limite que ce soit dans le bricolage des différents instruments qu'on peut faire je me rappelle d'une session on avait loué une cabine leslie on était planqué au fond du couloir sous un coussin pour pas que le clic s'entendent avec le micro c'est plein de petits trucs comme ça quand tu essaies de repenser session en hiver avec les écharpes et les bonnets dans la véranda pour faire des claps on a toutes plein de photos comme ça tu vois qui sont des petites tranches de vie en studio et bah c'est ça l'ambiance quoi tu vois mi studieuse mi mi on déconne quoi comme d'hab quoi on a une démarche assez démocratique dans le groupe puisque on s'est réunis à chaque fois à quatre pour bosser on a commencé l'album il ya peu près deux ans c'était en septembre 2010 on avait déjà ça en tête depuis un petit moment et puis on s'est posé en fait au studio donc chez vincil et qui bénéficient d'un parc d'instruments etc dans lequel on a pu bosser mais dans un premier temps on a d'abord fait des maquettes chacun dans son coin avec son petit matos on a essayé de développer voilà des toutes petites idées des choses très courtes mais qui pouvait avoir des directions quoi et on a sélectionné les meilleurs et puis de là on a tout retravaillé à quatre donc dans le studio toujours à nantes et de là et à germer donc les morceaux avec la phase de scratch qui est venue dans un troisième temps et puis après on peut dire que voilà chacun amène un petit peu sa sauce on peut pas dire que c'est tout le temps que ce focus qui amène la vibe funky et beat orient la vibe électronique c'est un peu plus mixte que ça quoi mais en tout cas on essaie à chaque fois voilà d'être d'accord sur les idées et de d'avoir un consensus final qui qui met d'accord tout le monde quoi c'est un peu plus Sous-titrage ST' 501 C'est ça aussi qui donne une portée super large au projet C'est pour ça qu'aussi bien des gamins de 15 ans ou alors des personnes de 40 ou 50 ans peuvent se reconnaître dans notre son C'est vrai que c'est assez surprenant à la fin des concerts de voir les différentes personnes qui viennent nous voir T'as un panel vraiment super large Mais je pense que ça traduit bien justement ce côté un peu intergénérationnel, un peu sans frontières Avec toutes les influences qui en découlent Donc on est plutôt satisfait C'est ce qu'on voulait à la base parce que c'est aussi ça l'essence de C2C Dans les championnats on faisait plein de styles différents Et c'était un peu aussi dans le cahier des charges de se dire Voilà faut qu'on garde cette touche un peu multigenre Que ce soit côté ethnique, musique afro, musique électronique, rock On avait tout ça en nous donc voilà on voulait vraiment le traduire sur le disque Et en live aussi C'est parti ! Le travail sur l'album de C2C c'est le truc qu'on a vraiment le travail le plus difficile qu'on ait eu depuis le début Qu'on fait de la Zik, que ce soit Ocus Pocus et BitToran diront la même chose je pense Parce que non seulement il y a ce travail vraiment de tout enregistrer De ressortir pour scratcher D'amener des musicos, enfin des chanteurs, des invités Il va falloir les enregistrer ensuite ressortir encore les pistes Il y a tout un travail comme ça à l'air tour et après il faut aussi considérer l'étape live Où en plus on va ressortir les pistes chacun pour se les séparer Ensuite ajouter de la vidéo Donc vraiment je pense que là ça a été un travail assez conséquent Mais bon finalement là ça fait deux ans qu'on y est L'album va sortir après cette réunion en septembre 2010 Il sort en septembre 2012 Mais voilà ça apporte ses fruits Et là on voit que ça fonctionne vraiment au niveau Et de l'album, enfin et de l'EP qui est sorti Qui est en train de cartonner Et du live qui est très bien accueilli Donc voilà ça vaut le coup tous ces efforts Bah écoute on essaie de travailler 4 vampires dans une grotte non c'est pas du tout ça